Bonjour bande de pleureuses. Aujourd'hui, nous allons causer des fragiles qui crachent sur ce qu'ils aiment, et des auteurs sans couilles qui fuient toute prise de risque. Alors si tu n'aimes pas la critique incisive, et la prose contondante des virgules balancées en pleine tronche, ferme cette vidéo et fais pas chier. Quand je suis porté à voir la liste des numéros 1 d'Amazon dans la catégorie « Livres érotiques », j'ai juste envie de hurler. Puis, je me demande si vous n'avez pas tout simplement de la merde dans les yeux. Vous regardez les couvertures quand l'envie de vous lire un livre arrive, ou c'est juste le titre putassier qui fait tilt, « Quelle information vous grimpe jusqu'au cerveau ? » Le racolage vulgaire, la redondance des scénarios, car niveau scénario, on est au même niveau que ta dernière diarrhée. L'ensemble des textes sont flasques, mous, et même la mouche la plus morte de faim ne se posera jamais sur un de ces trucs. Et vous les auteurs, que vous aimiez les histoires de milliardaires ? Ok. Mais putain, il y en a des kilos. Cela ne vous fait pas étrange de partager la même idée vérolée que votre voisin, vous ne cherchez donc pas à créer, à toucher du bout du clavier des sujets plus innovants. Amazon vous donne la possibilité de jouer aux écrivains, essayez au moins de vous sortir les doigts du cul, ou allez vous inscrire au chômage. Amazon n'est en rien la cause du problème. Le souci c'est vous. Vous lisez sans écrire un commentaire, vous restez muet de peur que votre nom s'affiche à côté d'un livre porno, « Elle aime les routiers » ou « Tringlée par mon bon-père » ou « Soulève ma jupe ». Ok, il en faut pour tous les goûts, mais alors assume, fais pas ta pleureuse. Tu as le droit de lire, une nuit, trois hommes, sans te justifier, sans te cacher. Tu as même le droit d'aimer ce type de livre, mais dis-le. Tu as peur de quoi ? D'être fiché par des survivants de la Gestapo ? De te faire violer par des inquisiteurs du Vatican ? Bordel ! Quand je vois ce comportement, je me demande si le jour de la distribution de testicules tu n'étais pas tout au bout de la file. Tu as parfaitement le droit de préférer un auteur à un autre, je ne juge pas tes goûts, mais sois honnête avec tes préférences. Quand tu manges au restaurant, ne t'arrive-il pas de dire que c'était bon ? Ou te casses-tu comme une petite salope qui a peur de dire qu'il a aimé ? Penses-tu que ça va t'arracher les dents du fond de dire, « C'était top ! » Car pour dénigrer les livres, on ne manque pas de petits péteux sur Amazon, à croire qu'il y a un nid pas loin. Alors oui, défoncer un livre est facile, mais quand Francis de Narbonne dit, « Tranché par un ours est un livre de merde », et que tu vois que le gars en a critiqué vain du même style, tu en viens te demander si le gars n'est pas complètement teubé ou juste masochiste. Tu as le droit d'être différent, de penser autrement, de ne pas ressembler à ton voisin. Ta différence est une qualité, une couleur de plus dans la vie de tous les jours, alors montre-le. Quand tu achètes, tu réponds à ton envie, pourquoi ne pas le dire ? Pour ressembler à 30 millions d'abrutis, pour t'enfoncer dans un moule où tu ne rentreras jamais. Si l'auteur est une lopette accro à la branlette intellectuelle, son apport à des œuvres plus irrévérencieuses sera nul. Et si ses lecteurs sont des glands accro aux tuches ou aux anges de la télé-réalité, idem. Hélas, cette situation sente de plus en plus le moisie. Les auteurs couillus se forcent à pondre des textes insipides, bourrés de clichés. Et les lecteurs couillus, se rabattront sur des œuvres plus anciennes pour trouver leur bonheur dans une écriture moins lisse et plus recherchée. Et ce souci touche toutes les branches de l'écriture. Vos claviers sont tellement trempés dans des bénitiers, léchés par des enculés de gauche que vous ne pondrez jamais un livre comme le corps exquis de Poppy Zedbritt. Et c'est là le souci. L'uniformisation s'étale sous vos pieds et vous restez impassible. Vous mangez la pâtée que l'on vous sert, en oubliant peu à peu qu'il fut un temps où l'art pouvait être choquant, troublant et contestataire. Par la faute de votre apathie, nous aurons un Mickey comme dictateur, et personne ne sera là pour pleurer. Car tout le monde aura oublié à quoi ressemblait un monde avec des couilles, du sexe et de la violence. Malgré mon ton fataliste, je ne niais pas l'existence de perles dans le domaine de l'écriture. Imaro de Charles Sondé qui nous donne une relecture de Conan à la sauce africaine. Le parfum, de Patrick Susquin pour ses couleurs et son souci du détail. Le club d'épingue contre l'apocalypse zombie, de Karim Berroka, qui nous montre le vrai côté de l'anarchie. Et j'en passe bien d'autres. Hélas, les rouleaux compresseurs comme Disney, niaient absolument tout en appauvrissant les masses. Alors à vous de résister, à vous d'offrir des textes bien plus couillus. Si vous êtes de vrais auteurs et non des petites salopes, lâchez-vous, videz-vous les tripes et estomaquez vos lecteurs. Ne soyez pas des vendus, soyez ceux qui osent écrire les œuvres de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada